Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Wheeler Express à la recherche du sel. Où après avoir fait la rencontre de Piper Pot et des e-riders d'Anjou, les wheelers d'Alsace et nos deux wheelers des Mouges vont réaliser 70 km de Montjean-sur-Loire à Nantes. C'est d'ailleurs dans la cité des Ducs de Bretagne que nous aurons le plaisir et l'honneur d'y rencontrer Thibaut, un wheeler amoureux de sa ville. Il est 5h du matin et la cafetière vient de nous lâcher. En bas ce matin il n'y aura pas de cafet. Visiblement, la machine a lâché. Est-ce que tu as cassé la machine à café ? Tu as saboté la machine ? Non, 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 moi j'ai pris un calmados. Non, c'est pas moi. Nous sommes toujours en compagnie de Steve qui, je ne sais pas s'il a en chaleur, mais en tout cas il n'a pas froid. C'est un truc de fou. C'est un petit clin d'œil un peu régulier. Pourquoi ? Le jour. Hein, le jour. Hein, le jour. Et c'est dans la fraîcheur du petit matin que l'on retrouve nos compagnons des Mauges qui étaient partis un peu plus tôt qu'à recharger leur roue dans le bar PMI, dans celui. La prochaine étape est la Nantes. Entre saut de cabri et roue de sableuse, nos héros de Cholet avaient oublié de recharger pleinement leur batterie. C'est donc avec sagesse et un peu d'amertume qu'ils ont décidé de retrouver leur contrée un peu plus tôt que prévu. Quand on n'a pas de tête, on a des pieds. Donc quand on s'approche du Nantes, plus il fait moche. On ne peut pas parler du cliché breton, mais non, on s'en approche. Ils auraient pu ranger les statues, c'est le bordel. Et bien, je m'appelle Thibaut, je suis de Nantes. Je suis venu faire un petit tour, découvrir les houlers d'Alsace. Et bien, on est bien contents. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Découvrir un petit peu les bords de Loire, les bords de l'herbe. C'est ça. Sur le chemin, on a rencontré un nouveau wheeler. C'est bien. C'est un peu trop gentil qu'il en fait. Et il en fait mieux que nous. Est-ce qu'ici, c'est la Bretagne ou c'est le Pays de Loire ? Officiellement, c'est le Pays de la Loire. Après, il y en a beaucoup qui sont attachés au fait que ce soit la Bretagne. Mais là, je ne donnerai pas mon avis personnel parce que je ne vais pas me faire des mails. Je pense qu'il vaut mieux ne pas trancher. Surtout en vidéo. Je pense qu'on va appeler ça la Bretagne historique. Là, c'est consensuel, c'est le macronisme. Là, c'est ni gauche ni droite. Tout est de gauche et de droite. C'est comme ça, si on met l'impôme à tout le monde. C'est beau. C'est grand. C'est un putain d'héléphant. C'est un train, tu comprends. Le seul truc qu'il a dit, c'est un truc de bizarre. Ah, c'est bon. Je trouve toujours ça très 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 impressionnant. Quand on arrive à faire la fraction de la machinerie, c'est assez théorique. Quand tu parles des animaux, tu ne parles pas des gens qui tournent là-bas ? Non, non, non. Même si c'est une sorte d'animaux quand même. Les pavés. Putain, ça m'avait manqué ça. Le château des ducs de Bretagne. Tu disais ? En face, on aperçoit la tour de l'ancienne usine Lue. Ils ont fabriqué un nid pour cette histoire de héros qui va arriver à Nantes. Et quel est ces drapeaux qui ornent mon château ? Non, mais quel est-ce ? Les drapeaux de pays de la Loire ? Non, c'est le château de la Bretagne. On est dans le château des ducs de Bretagne. Non, mais en pays de Loire ? Je ne comprends pas. J'ai bien parlé de Bretagne historique tout à l'heure. Et voilà, la visite de Nantes s'achève. On va faire de l'eau demain, dernier jour, direction l'océan. Mais en fait, on va aller au bout de notre périmuth. Sous-titrage Société Radio-Canada